Bonjour à tous, c'est Chris. Aujourd'hui, je vais procéder autrement, parce que voilà ce que je vais vous montrer. Les bulles, plastique de protection, et l'emballage. Je procède à un unboxing à l'envers. J'ai déjà déballé, et on va taquer le déballage. Alors, suivez-moi. A tout de suite. Alors voilà, nous revoilà pour ce déballage exclusif. Puisque vous avez vu tout ce plastique en présentation, on va attaquer donc réellement par ce déballage exclusif. Un produit acheté et commandé sur la boutique Gearbest.com Ce produit était en promotion. Alors, je crois qu'il n'en reste plus malheureusement. Mais j'avais proposé le lien dans un article de notre blog. Et donc, vous allez voir tout de suite de quoi il en retourne. Donc, bonne épaisseur de bulle. Un plastique qui ne sert pas à grand chose au final. En fait, ce genre de plastique, ça ne sert quasiment à rien. Alors, on va ouvrir ça proprement tout de même. On va attaquer là. Voici la boîte de l'engin. Donc, un engin qui était bien esquinté ici. C'est pris un bon coup lors du transport. Voilà, un adaptateur secteur, prix US France. Donc, vous le voyez, c'est pris un bon coup ici. C'est le transport. Alors, la chose est une tablette PC. Mais ça fait tablette. Puisque c'est le principe en fait du Lenovo. J'ai oublié son nom. Mais du Lenovo que vous pouvez retourner. Ça devient vraiment, vous le tenez comme une tablette. Donc, voilà le premier déballage de cette PC. Enfin, PC Ultrabook. De chez Voyo. Une couleur orange bien flashy. Et assez fin d'ailleurs. Vous le voyez ici. Voilà. J'ouvre vite fait pour vous montrer. Est-ce qu'il y a un blocage quelconque quelque part ? Non. Voilà. Voilà la chose. Donc, ça reste un PC classique. Et vous le retournez. Ça devient une belle grande tablette. Voilà. Voilà la chose. Et c'est plutôt pas mal. Et ça, c'était à 180 euros. Donc, en promotion, en vente flash. Sur le site Gearbest.com. Une documentation. Le bloc de recharge secteur. Ouais, costaud en prise US. Donc, voilà. On va mettre tout de suite l'adaptateur. Et le stylet qui va bien pour l'écran tactile. Dans sa petite pochette en feutrine. Voilà. C'est un plus bel effet quand même. Plutôt sympa. Et voilà. Et vous le voyez. C'est un stylet. Donc, il est à recharger. Vous le voyez ici. Il faut le recharger. Pour qu'il soit. Devienne un stylet dynamique. Et bien, écoutez. Voilà pour le déballage de cette tablette Ultrabook PC. Ce que vous voulez. De chez Voyo. Qui était donc en promotion sur le site Gearbest.com. En promotion à 179 euros. Alors, vous avez vu le déballage rapide de cette Voyo. Voyo à un Ultrabook Plus. Un PC tablette. Donc, deux en un. Je le rappelle que c'était une promotion de vente flash sur le site Gearbest.com. Vous avez vu l'emballage. Vous avez vu le déballage. La présentation rapide. Vite fait le tour. Donc, là, on continue. Et puis, du coup, j'ai réinstallé cette Ultrabook. Pour vous faire la présentation rapide. Avant d'en faire un grand test. Et vous dire ce que j'en pense. Au bout de, allez, on va dire 15 jours, 3 semaines. Peut-être un mois d'utilisation. Ce que j'en pense réellement. Pour l'instant, ça va être juste un aperçu rapide. de cette Ultrabook PC tablette. Alors, je le rappelle. Il est livré avec un chargeur de ce type. Mais chargeur, donc, avec un adaptateur. Puisque il est livré en prise US. Alors, de plus, il est livré avec une documentation. Donc, il y a une partie en chinois. Et une partie, donc, à chaque fois en anglais. Alors, en anglais. Mais, j'ai cherché un peu. J'ai vu quelques parties en anglais. Est-ce que c'est après, en fait ? C'est cela, en fait. Tout se trouve. Une première partie en chinois. Deuxième partie en anglais. Où tout est expliqué. Très clairement. Donc, au niveau de la documentation. Bon, si vous n'êtes pas parfaitement bilingue. Ça reste des produits techno. Donc, ça reste du grand classique. Alors, au niveau de cette Ultrabook PC Tablet. Déjà, au toucher. C'est une Surface Soft. Donc, qui tient super bien en main. Alors, effectivement. La couleur est très, très flashy. C'est moi qui l'ai choisi. Donc, ce n'est pas... Je savais ce que je choisissais. Mais, c'est plutôt original. Justement, je trouve. Par la couleur. Souvent, c'est tout gris. Bon, bref. C'est souvent très triste. Et j'ai voulu quelque chose de plus... On va dire, plus coloré. Et pour le coup, je suis plutôt... On va dire, satisfait de la couleur. Alors, sur le côté. Vous avez ici un port USB. La prise casque. Un lecteur de carte SD. Ici, c'est le volume. Plus, moins. Vous avez la mise en route. Ici, le bouton marche-arrêt. Et ici, un bouton pour loquer très certainement le clavier. Ou quelque chose comme ça. J'imagine. Sur l'arrière, vous n'avez rien. Puisque ça reste orienté quand même à ces tablettes. Alors, j'ai dit carte SD. Ici, c'est quoi ça ? Oui, ici, vous avez... Ici, lecteur de carte SD, par contre. Là, c'en est bien un. Un port HDMI. Du mini HDMI. Un port USB. Et ici, la prise pour... Vous le voyez bien. La recharge. Voilà. Donc, un Ultrabook. Vous avez une caméra ici. Un Ultrabook qui reste quand même assez léger. Un poids contenu. Et quand même assez fin. Alors, je ne sais pas, par contre, ce qui est en métal, s'il y en a vraiment. Il faudrait que je regarde plus en détail. Voilà la chose. Alors, souris qui répond très rapidement. Oui, très bien. Alors, je vais déplacer la caméra. Et puis, je vais vous montrer l'écran. C'est du Windows 10. Donc, traditionnel. Un trackpad qui fonctionne plutôt pas mal. Il est fluide. Il est même plus fluide que certains PC autres. Alors, un écran qui est plutôt quand même agréable. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais retourner et le passer en tablette. Et puis, si je clique, ben voilà. Donc, c'est du rapide. Il passe automatiquement en tactile. Donc, il est équipé, cet Ultrabook, ou cette tablette, elle est équipée de 4Go de RAM, 64Go de ROM. Et je vais chercher tout de suite sa fiche technique. On est bien entendu, vous l'avez vu, sous Windows 10. Alors, c'est un écran de 12 pouces. Donc, 11.6. Bon, moi, je trouve ça suffisant. Déjà, une tablette de 12 pouces, ça le fait plutôt pas mal quand même. Alors, elle est actuellement encore en promo. En vente flash, mais son prix a augmenté. Vu comment elle fonctionne, ça marche très très bien. C'est un très très bon, a priori, je dis bien, un très bon produit. Et qui se vend clairement comme des petits pains. Aujourd'hui, si vous la commandez aujourd'hui, par exemple, sur le site Gearbest, elle est à 217 euros. Quoi de plus ? Elle est équipée, cette tablette PC. C'est un écran Full HD, 11.6 Full HD. Avec un écran à 10 points. Pour le tactile, il est équipé d'un processeur Intel. Le Cherry Trail X5. Donc, c'est un processeur à 1,8 GHz. Lorsqu'il y a des fortes demandes. Et au niveau du GPU, c'est un processeur lui aussi Intel. Et c'est le Gen 8. Donc, a priori, un processeur rapide. Je testerai des petits jeux dessus pour voir comment ça fonctionne. Donc, je l'ai dit, pour HD-EMI, une batterie de 10 000 mAh. Donc, normalement, on devrait pouvoir tenir largement en promenade ou ce genre de choses. 1,2 kg au niveau du poids. Donc, il fait quand même son poids. C'est Ultrabook. Il est livré avec, ils le disent, Office 365. Voilà pour la Voyo A1+. Et en fait, la version que j'ai commandée, je ne savais même pas que j'avais commandé celle-ci, a priori, c'est la version A1 Plus Ultimate. Voilà. Donc, elle est compatible Wi-Fi. Et vous pouvez aussi y insérer, donc, votre carte SIM parce qu'elle intègre la 3G. Eh bien, écoutez, moi, je vous dis sur ce, à la prochaine. Puisque là, c'était juste comme ça, une petite revue de vous montrer. Il y en a un film, d'ailleurs. Tiens, voilà. Vous montrer PC Tablette Ultrabook chinois. Vous dire un peu, voilà, ce qu'il en est de ce genre de matériel. Ça change un peu des téléphones. Eh bien, du coup, je vous dirai dans un mois, à peu près, ce que je pense de ce matériel. Est-ce que c'est positif ? Est-ce que c'est négatif ? Qu'est-ce que ça vaut ? Et puis, écoutez, on fera le tour d'ici un mois. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. N'hésitez pas à nous mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire et à partager. Allez, à plus et ciao ! Sous-titrage ST' 501